Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec un autre joueur logbait, un des 3 meilleurs joueurs français de logbait à l'heure actuelle avec notre ami Paulo dont vous avez déjà vu une vidéo et aimerait, il est à l'heure actuelle top 1300 mondes, c'est Rémi Bienvenue à toi Rémi Merci pour l'invitation Alors du coup toi ça fait longtemps, longtemps, longtemps que tu joues logbait non ? Euh ouais ça doit faire un an et demi par là Ah oui quand même, on en est là, un an et demi d'expertise du logbait Ça c'est bien un deck français, c'est marrant, je vois plein de français qui le jouent Genre chez Nova French Army, moi Et du coup tu nous as partagé, alors on va faire quelques replays où tu vas nous partager ton expertise, ton point de vue sur le deck et compagnie Et après on part sur un petit peu de live T'es prêt pour le premier replay ? Ouais Allez, 3, 2, 1, go Alors ici tu es contre du cochon, roquette Euh oui c'est le nouveau deck en SD, normalement il y a un 6 Ouais c'est ça, ouais tout à fait Ok et lui il préfère jouer une roquette, pourquoi pas Ouais on adore et tout le monde joue avec roquette Ça t'arrive souvent d'envoyer un premier fût plus esprit de glace en même temps ? Ouais, oui Et ça change quoi ? Bah par exemple une mousquetaire, la mousquetaire a pu taper la T2 Ouais ok, je vois Donc tu recycle la bûche C'est pas mal ça, en plus tu peux gratter la petite archère Ouais Tu mets deux coups c'est cool Là il va cochon à droite tu le sais, enfin j'imagine en tout cas qu'il va cochon à droite Ouais Quand c'est comme ça tu lèves roquette Ouais ouais je suis obligé de roquette Ok Bah je pensais aussi que roquette ça me semblait être un bon play En plus ça coûte autant Tu varies beaucoup toi ? Les placements des fûts ? Ah oui oui, beaucoup J'essaie de trouver des techniques Il faut que ça marche T'as tes placements tricky préférés ? Bah ouais ouais Par exemple un peu plus sur la gauche de la tour Ouais Et des fois quand il fute barbare ou bûche Bah ils en prennent deux mais pas le troisième Et ça tape en coup Ouais je vois Ok Ou juste au dessus à gauche Non mais des fois il ne meurt pas Et il tape Nice Et c'est vrai que ça fait la zif Un petit gobelin qui tape Ça met mine de rien C'est un 25ème de la tour Ce qui est déjà pas mal Ouais Et voilà comme là Le petit coup de gobelin qui passe Ouais Bah surtout si tout au long de la partie Tu arrives à caler des petits trucs comme ça Ouais ouais Mais là c'est où je vais surtout à la roquette On s'est un peu trop Ouais bah j'imagine en tout cas dans le genre de deck C'est difficile de faire passer votre win condition Alors que la roquette ça passe pas trop mal quoi Bah d'ailleurs voilà il le fait T'es confiant de trade roquette contre son deck ? Euh oui oui Ouais ok Le deck cochon que j'aime pas Enfin c'est contre 2 points Si j'arrive c'est Quand je roquette je me fais souvent avoir Ouais ils vont plus vite Ou alors ils arrivent à passer avec le golem de glace ? Ouais ouais ils vont plus vite Ok Bon alors tu mets une deuxième princesse T'hésites pas pareil à cycler les princesses Pour en avoir plein sur le terrain j'imagine Ouais parce que Par contre des fois il y en a 2 ou 3 Bah je sais que j'ai gagné Ouais Ouais c'est un repère pour toi Tu dis ok j'ai tellement de princesse Ça va être galère pour lui Ouais il est obligé à chaque fois de les défendre C'est un deck tu joues que ça en ladder toi ? Euh ouais j'ai que ça de max Ok Bah mine de rien c'est quand même un deck Qui se maxe bien aussi Ouais 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 rapidement Parce qu'il a tout ce qu'il faut Il a qu'une Il a 2 légendaires quoi C'est le seul soucis quoi Il en aurait qu'une ça passerait mieux J'ai la bûche 12 Ouais Ça m'embête un peu Ça change quoi à part quelques dégâts sur la tour Bah contre par exemple les électros Quand je mets une princesse Et que la princesse tape Ouais Et bah des fois les étoiles ne meurent pas Quand les niveaux 12 abusent Ah d'accord ok Quand je rocket le ramader Quand je suis un palais des fois Ouais ouais je vois Ok Bah après il vaut mieux que ce soit Enfin si tu devais avoir une seule carte 12 À part l'esprit de glace Je crois que c'est la moins pire la bûche là Non ? C'est la princesse Ouais Un peu contre par exemple 3M ou etc C'est galère Quand Donc là on a vu que le match Tu l'as gagné grâce à du rocket cycle À quel moment tu dis Que tu vas commencer à cycler roquettes Pour aller finir l'adversaire Quand il tempo Ok Donc t'hésites pas à claquer 6 Et tu sais que ça va lui forcer De toute façon à donner des réponses Et du coup ça va Ouais c'est ça Ok On est parti sur le deuxième replay ça te va ? Ah ouais Allez 3 2 1 Go Alors ici tu es contre du 3 mousquetaires Et donc tu me dis qu'au final 3 mousquetaires C'est pas forcément un matchup qui est trop sympa pour toi Oui parce que le chevalier du coup C'est compliqué Ah c'est mieux que Valkyrie Oui c'est sûr Ouais ok Non mais la Valkyrie c'est ultra fort Mais le problème c'est qu'elle coûte trop cher Ouais Ouais c'est clair D'autant plus que mine de rien Le deck est quand même à 3.3 d'Elexir A cause de la roquette et de la T2 Ce qui représente quand même un bon paquet Ok Donc tu roquettes juste les deux mousquetaires Tu prends pas de risque Donc là il va sûrement pompe Recycler un truc et pompe J'imagine Ouais Du coup là je crois que j'essaie d'agresser Ah non là j'ai pas ça Ok Tu peux redéfendre le chevalier Ouais c'est ce que tu vas faire On y va C'est marrant d'ailleurs que le chevalier On le voit que dans ce deck là Des fois il y a dans l'article Mais pas beaucoup Ouais Donc là il défend la boule de neige Et là il va prendre un peu Ah ouais Ça ça fait toujours super plaisir Les pêches où t'as ton petit encle là devant Ton chevalier et les gobelins Ils font tellement mal Et là j'ai vu qu'il allait mettre en blague Ouais Enfin là j'étais un peu un peu laissé Tu vas dire Où c'était chaud Ouais mais il est très bien au final Esprit glace chevalier Tu défend parfaitement C'est juste que là Il a un gros avantage en Alexia Tu dis quoi quand il y a un gros avantage comme ça Tu roquettes quand même la pompe ou pas Non Non Faut toujours garder la roquette Pour moi D'accord Ok Et là ça va être très compliqué Au bout d'un certain temps Vu qu'il va y avoir plusieurs pompes Bah ouais Ouais tu m'étonnes Parce que là tu grattes un peu en dégâts Mais lui il gratte en Alexia Oh le prince ténébreux Il arrive quand même à mettre une patate Ok donc là il pêche à fond à droite Tu défends comment Comme ça Roquettes Il a mal mis son bélier Pour toi il aurait dû le mettre comment le bélier pardon Avant Il aurait dû le mettre fade Et maintenant le bélier on le met devant Pour pas que Enfin plus tôt Pour pas que je puisse roqueter Le 3000 bélier D'accord Ouais ouais je vois Ok Là tu les instants roquettes Est-ce que tu as le temps de les roquettes Avec les nouvelles 3 secondes Ou pas Pour toutes les prendre Comment ça avec quoi Est-ce que maintenant Avec le délai de déploiement qu'elles ont Si tu roquettes instants Quand elles sont Non Non C'est trop long A part si elles sont au pompon au milieu Oui mais autrement non D'accord ok Ouais si elles sont trop loin Il n'y a pas le temps Ok Ouais Ah mine de rien tu grattes bien là Là j'ai trop forcé que mes français Ah oui effectivement Même si là Là je vais mettre Le 3ème Ah oui Les boules de neige Il les met pas sur un timing parfait Du coup à chaque fois Tu grattes un petit coup de gobelin Ouais exactement Ça c'est La boule de neige Il la nerf pour moi Il l'a ? Et puis il la nerf Ah oui oui Elle est très très forte Elle est incroyable Après elle est pas évidente Le timing pour gérer le fût Est pas évident Je pense pas que t'en attends que ça Des gens qui te font des boules de neige parfaites Pour prendre zéro dégâts sur tes fûts Bah quand je suis Haut en trophée Je pratique avec tout le monde Ah ouais ok Les mecs maîtrisent Oh la bûche Elle fait une de ses valeurs ici C'est la situation parfaite Ça c'est genre T'as la Oui vas-y Là il y a le beli Qui tape un petit peu Ça fait Il gratte un peu Ouais C'est toujours ce que tu cherches à avoir Une petite princesse au milieu Rentre en temps avec les gobelins La bûche L'esprit de glace Exactement Et là je me dis Je suis à 3 bûches Ok Ouais Donc là je vais Récompte Ouais c'est important De bien faire gaffe Au nombre de cartes qu'il faut Pour les finir Bah je savais qu'il y a les 3M Enfin un beli à droite Du coup j'ai gardé moi Ah t'as laissé les barbares T'as pas bidé L'esprit de glace à droite Ok Non non Même si j'ai plus cher Bûche Ouais Bûche Ok Plus qu'une bûche Plus qu'une bûche Et une roquette Pour les finir Donc là tu sais Que t'as juste à tenir Et t'es bien Tu peux remettre un chevalier Exactement Et là tu peux roquette bûche Et c'est fini Yeah Ça fait plaisir quand même Ce moment là Où tu peux faire le finish Ouais Mais lui j'ai pas la bonne version Parce que Des fois il y a Avec Fuit barbare Avec A la place d'un voleuse Ouais Et là c'est encore plus compliqué Ouais c'est beaucoup plus compliqué Une voleuse Ça te gêne bien moins Qu'un fuit de barbare Ouais Ouais tu m'étonnes Let's go sur le troisième replay Yes 3 2 1 Go Alors Ici tu es contre 4 teams Du mollus Ok Du mollus ballon J'imagine Double orde Ok Il faut le jouer Comment ce match-up pour toi Garder la princesse au maximum Contre la horde Et là il va me trachote Aïe Mais là il va se zap Et il va gratter Mais cette game Elle va se tenir Ultra tendue Ah ouais Ah déjà il met des bons dégâts Il joue bien Parce que son premier mineur Était aussi bien Ouais Et La TDE tu la mets Comment tu la mets À droite de la tour Ouais Ouais Ok Donc là il va Est-ce qu'il l'accompagne Quand même au ballon Un truc comme ça Non Non mais pas Ok Il laisse tomber son meneuse Bon quand c'est comme ça Tu mets rien de plus Tu remets juste une princesse Tu penses que c'est un bon play Pour lui de BDF les princesses Ok Wow Ah ouais Effectivement Ah c'est pour ça que t'as mis le gang derrière Ah ouais T'as pas pu TDE là Ok Faut pas TDE de toute façon Non tu TDE pas Tu faut rocket forcément Ouais Mais là Mais là À un moment Je vais être obligé De mettre De mettre Deux TDE En avant je crois Ok Ouais Il n'y a aucun moment Où tu dis que tu vas Cycler suffisamment vite Et ça vaut le coup De mettre une TDE Même s'il a le mollusse Enfin s'il a pas le mollusse Sur le terrain C'est ça Ouais Ok Ah ouais Tu m'étonnes Ouais clairement Il faut une grosse maîtrise Du log bait Parce que la double or C'est très très dur Bah t'as que l'esprit de glace La princesse Réellement pour Ah et puis Tu peux pas la pre-shot au gang Quand c'est comme ça Enfin le pre-shot Waouh Ouais t'es obligé Et là il a un gangre milieu Là il aurait pas gangre milieu Il aurait gagné Il aurait quoi ? S'il aurait pas gangre milieu Il avait eu win Ah ouais tu penses Qu'il fallait qu'il bat l'instant C'est ça ? Ok Ouais Du coup là J'ai mis en esprit gel Pour pas que ça touche à TDE Ouais Waouh Et c'est là où tu vas mettre De TDE du coup J'imagine Euh oui je crois Vu le nombre de points de vie Qu'elle a encore Ok Il défend la horde C'est vrai que la horde C'est vraiment super embêtant Pour toi Là il a mal joué Sur le mollard Ouais Parce qu'en plus T'as ta princesse Qui est toujours en vie Même s'il te met quelques dégâts Au final t'es bien Ah il repart cache Waouh Ok il gratte mineur Mais même son mineur Il va pas te faire si mal que ça Voilà tu peux remettre le gang Ouais le mineur Enfin le mineur Il fait très bien Et là il essaie de le pro-shot Il a qu'un gang encore en plus Je crois Ouais Et là il a plus rien Pour défendre ton fume Pourquoi t'as mis la bûche avec Pour séculer ma roquette Ok Ouais Ok Là tu sais que t'as plus qu'une roquette Faut que t'ailles plus vite Waouh Des him Ah faut aller vite là Ok tu bûches en plus Waouh C'était serré Là c'était compliqué là Bah là tu savais qu'il avait le gang C'est pour ça que t'as bûches J'imagine Oui Ouais c'est bien ça J'ai essayé de pro-shot Mais il l'avait pas trop délé Ok 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 Je vais redémarrer le jeu Histoire qu'il n'y ait pas de soucis Pour le spec Et du coup on part sur un petit peu de live Ça te va Ouais ça me va Yes C'est quoi les match-up que t'aimes bien du coup toi en legbait Moloss 2.6 Ouais Que tu aimes bien Ouais que j'aime bien me prendre D'accord Il y a le Le golem poison Ah ouais le golem poison Ouais poison oui poison ouais Ouais parce que la TDE elle le gère bien Le P.K. aussi Le ram rider Ok Il y a quand même pas mal de match-up que t'aimes bien du coup Ouais mais des fois c'est compliqué Ouais ouais j'imagine J'imagine Moi je t'ai avoué qu'en golem poison Souvent ça passe Mais c'est une deck que j'aime pas non plus La TDE elle est Elle est forte Elle est très très forte C'est vraiment le seul truc qui est super embêtant Parce qu'après si tu fais bien gaffe au cycle des princesses Tu arrives à les empêcher de te gratter Tu peux éviter de te faire des placements de derrière Qui évite de donner des roquettes value Ouais exactement C'est vraiment à ça qu'il faut faire attention Bah tu me dis si t'as trouvé Parce que là du coup je vois pas en game Mais c'est possible Ok Ok c'est moi C'est bon Yes Alors Vivi d'Axis Ouais je vais égrasser directement Ouais c'est ton ouverture ça Ok la bûche Esprit Ouh un confrère Ouais je crois Après ça peut être ArcX Ah c'est ArcX Ouh ça c'est dur Ça c'est dur Ça va être très long Très long Si je fais une erreur j'ai perdu Tu roquettes tout le temps l'ArkX Mais Non enfin des fois J'essaie de T2 Ok Par exemple là je pense Je vais essayer de T2 Là je vais voir s'il met un golem de glace Du coup il l'aimait pas Du coup je met une T2 Ok super C'est vrai qu'elle a un temps de déploiement rapide la T2 Ouais Mais la Tesla Elle est ultra chiant dans ce match up Ouais ouais je sais Je joue beaucoup 2.9 aussi Ok J'essaie de mettre tout le côté Mais ça passe pas Ouais c'est ce que t'as venu à faire Et faire en sorte qu'il rate des bûches Mais Ouais Mais c'est compliqué Donc il va recycler les un chèves Ça va gestionner le princess Ouais carrément Ok Esprit de gaz te gêne pas trop Il a recyclé son ArcX Mais il va sûrement pas l'utiliser offensivement comme ça Ah si ok je le fais Là il va mettre un golem de glace je pense Même pas Si c'est fait Du coup là je mets une princess offensive à gauche Ça lui forcer une Tesla Super Wow De coup Pas mal Mais quelle maîtrise Oh mon dieu c'est incroyable ce que tu viens de faire Ok Mais je pense là il doit t'aposer Il sert que moi je crois Un tout petit peu Il a un de plus Mais il a une Tesla sur le terrain Les fubrains Ouais bah t'es obligé hein De toute façon Arrivé à un moment ça marchera peut-être Ok Squelette Nice Ok tu peux sortir les inchères Super Il a son ArcX Ouais Tu vas devoir TDE Il va squelette C'est sûr Ouais Non il a Oh Bon là je vais Ça m'a requête Aïe c'est dur Non on va voir ça va passer Je mets une petite bûche C'est pas grave si ça va attendre Ouais Celui-là tu le requêtes ou pas Ou tu le TDE J'ai mal joué là Ouais parce qu'elle est pas apportée non plus Ok Du bout de feu Oh là 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 faut que la France Tape l'ArkX Ouais c'est moi elle l'a fait Aaaaaah Meurs pas Ouais elle est bien Ce matchup est horrible pour toi Clairement Clairement moi je l'adore en ArcX Mais Il est Il est complètement pour l'ArkX Ça y'a pas de Oh là là Il peut en plus il a déjà la Tesla Il va le mettre à droite Ouais Ouais là ça va être bien J'ai pour Tu peux rocket la Tesla Ok Tu regardes Oui Enfin Ok il a bûche Il a bûche C'est pas mal ça C'est pas mal ça Oh oui Oui C'est ça qu'on veut Super Ok En plus il a pas réxpirer sa bûche Il a bûche en théorie Il est obligé de boule de feu Ouais c'est bien ça Ah mais là je peux pas roquer Là je vais dro Ouais mais j'ai un malentendu Bon il a récupéré sa bûche The log Ok Bon la Tesla qui va t'embêter évidemment Princess qui va aller s'avancer sur la Tesla en plus Ah non Il boule de feu Il y a pas besoin Ouais ok C'est très compliqué ce mot Ouais et puis C'est vrai que si tu presseras Tu presseras Tu perds de l'autre côté Il a raison Ouais là il va faire Il va faire Verso à la gauche Oui Il aurait tort de pas le faire Bon au moins tu perds pas C'est un jeu d'hydro Je sais pas Il doit stresser Non je sais pas Il repart à droite Quel cancer Ah mais c'est comme ça que ça se joue Voilà C'était un draw Pas très passionnant cette deuxième Bah t'as pas le choix Ouais mais vous avez pas trop le choix tous les deux Ça se joue un peu à Au brain de la TDE Et de la roquette Mais Ouais il jouait bien Mais il faisait qu'un zéro Bon bah genre Ouais c'est clair Ouais ouais il aurait pu Il aurait pu mieux jouer Je me demande Qu'est-ce que ça donnerait Si tu joues contre un Dunganon Un airsurfer Ou J'ai tombé Airsurfer la dernière fois Ah ouais C'était passé comment Plutôt Enfin j'ai le draw T'as quand même réussi à avoir le draw Bah je crois que je l'ai avec lui Ah ouais Ah non c'est pas ici Ouais ballon Compliqué hein Ouais c'est pas un matchup simple Clairement Oh Ah non c'est le cochon Ouais c'est le cochon Nice Ça doit passer Facilement Ok le cochon qui arrive Ça j'ai pas compris C'est de ses bottes Bah tant mieux De l'ixir enfin Ça fait la diff Il a récupéré le fuit de barbare Ouais 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 Oh Aïe 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 Ça coûte cher ça Ouais C'est bien joué de sa part C'est bien ça Ça lui force les battes Oh putain Côté trop fort Mais non T'as vraiment fait ça Mais d'habitude J'en prends deux trois Mais là ça marche pas Waouh Insane Je pense que j'ai gagné là dessus Mais c'était magique quoi Effectivement c'était C'était la seule réponse Mais waouh Il aurait pu chuter de barbare Tu vois d'ailleurs Parce qu'il a cliqué Boule de neige pour défendre Ouais Je sais pas pourquoi il était deux Comme ça Crochette ma princesse Ok Ça marche pas avec moi Je pense pas Ah si T'as raison Bah dis donc il était assez derrière On est excellent Donc ça m'étonner Qu'il cochon À ce moment là Mais lui ça lui pose pas de problème J'espère qu'il va archer Pour mettre une roquette Et il va Pour une fois Ok Bon là la princesse Elle gère bien les bats C'est parfait Il roquette Ok Il va jouer au roquette Il va perdre moi On te bat pas à la roquette Très compliqué Avec moi Enfin dans le seul Un petit peu Un petit peu Mouine C'est Artix L'icebo C'est ça Suite carnage Ouais Ouais D'ailleurs je sais même pas Ce qu'il fait Ok Il roquette Après t'as déjà l'avantage Dans des gars Donc C'est le pépère Il te reste plus que deux roquettes Ah lui Il lui en reste quatre C'est le troll Mais Pourquoi tu fais ça J'ai changé De prendre un karma Ouais c'est ça Tu vas prendre un karma C'est clair Ouais Ce serait bien Ok Ok Pour rester à la T2 C'est pas mal Princesse Oui Elle tape Elle envoie sa salve C'est bon Waouh C'était serré Enfin serré Non mais C'est quand même Des matchups Où il faut être Assez concentré Ouais mais Il jouait mal Enfin J'ai bien pris shot Ouais ça a vraiment fait la diff Il a pris trop de coups de princesse J'ai vu qu'il avait mis archi derrière Du coup J'ai mis Ouais Oui Salut Une dernière Je sais ce qu'il joue lui Il joue quoi ? Golem Foudre Zap Tornade Waouh Ok C'est un français non ? Ouais ouais Ah il veut le draw ? Ah non c'est bon il joue Non non Oh Ok Il tente la Tornade sur le positionnement anti-tornade Ouais Non quand t'es comme ça tu peux Ah non Quand t'es comme ça je crois que tu peux le Tornade Si oui oui t'as raison tu peux le Tornade celui là Mais faut le mettre Oh là là j'ai rien Pas sur le Bon c'est pas grave Euh Bon au pire tu pouvais TTE Non 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 Ok Bah tu connais mieux que moi Je connais pas le deck moi Ok c'est bon tu tombes le dos des drags Il tombe pas ta princesse C'est pas grave Ça va t'es toujours devant Ok Il part direct en push Mais le problème ça va être la foudre Mais il peut pas golem et foudre en foin de façon Ouais Pas en foin en tout cas Zap ça t'arrange plus toi quand même Ouais ouais Enfin Je préfère quand même foot d'orbar Ah ouais Ouais parce que le zap S'il a des bats sous haute Derrière ça peut faire très mal Ok Et là il y a une nouvelle version qui est sortie Enfin Il y a quelques temps avec Sans foudre ni rien Sans poison Avec la pompe Avec Non non Avec le prince névreu Ah oui 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 je vois Celle qui a joué Tornade Fude barbare Electro dragon Tout ça Ouais Ouais du coup ils sont obligés Enfin moi je suis obligé de roquette le Comment ça s'appelle Le lead drag Ouais Ça va tranquille Après ce deck là il a pas de quoi chercher TAT DE Ouais Enfin si le drag quoi Ouais mais Ça va Ça va Là je vais devoir Solide Ouais tu vas devoir être solide en défense Sachant qu'effectivement il y a la foot qui t'embête Ça c'est sûr Il y a la night witch Ok Il va devoir foudre Il foudrait pas Elle est tardive quand même Je la pense Oui pk Je crois Il a mis Il le met Ok Tu pourrais limite roquette ça Ouais Ça me semblait un bon play aussi Alors il aurait peut-être dû foudre un peu avant Du coup il avait quand même perdu plus de la moitié de l'HP du golem Ouais c'est bon j'ai gagné Il faut qu'il goleme Il a perdu Il peut pas Ouais mais même s'il golem il pourra pas Il peut pas et golem et foudre dans les 20 secondes qui restent Pas mal Après la version mini pk ça t'arrange plus que la version bûcheron toi aussi non ? Un peu Ouais ouais Clairement Là j'ai des petits lags Et ça passe Enfin Bah merci beaucoup en tout cas Rémi pour la vidéo ça fait super plaisir Est-ce que tu aurais des conseils de fin globalement autour du deck Pour les gens qui seraient un peu moins expérimentés que toi Faut toujours avoir sa princesse en main Ouais Et ça t'aider Faut toujours tenter des petits tips avec le flou Par exemple côté comme chose est là Ouais faut varier que la personne se sente pas en confiance De les gérer trop facilement Ouais Et quand les gens temporisent On double xerf aux roquettes Ok T'hésites pas aux roquettes pour gratter Nice Ouais Bah merci beaucoup en tout cas Rémi Ça fait super plaisir Donc j'espère que vous avez apprécié N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires Evidemment on se fera une joie de vous répondre Ou également avec Rémi Gérer le voir Ou il irait à checker également On verra bien En tout cas n'hésitez pas à vous exprimer Dire ce que vous en pensez Et merci beaucoup Rémi pour la vidéo Dans rien Tiens Non Sous-titrage Société Radio-Canada